Souviens-toi de la façon dont le destin tisse ses chemins, te connectant avec quelqu'un plongé dans son propre égoïsme. Il vivait dans un monde où lui seul importait, toujours assoiffé d'attention et de reconnaissance. Comme une étoile qui veut seulement briller, il cherchait l'approbation à tout prix. Aveuglé par son propre égo, il ne voyait pas au-delà de son reflet dans le miroir, emprisonné dans une existence superficielle et sans sens. Il ne se préoccupait que de l'image parfaite, croyant que c'était le secret du succès social. L'amour véritable était quelque chose de lointain, presque extraterrestre, entouré de personnes qui ne cherchaient qu'à profiter de ce qu'il offrait. Personne ne connaissait son véritable moi. Il était tellement préoccupé à impressionner les autres qu'il en oubliait de prendre soin de son propre esprit. Il vivait de compliments et d'applaudissements, chaque pas dirigé vers le maintien de l'apparence de perfection. Chaque personne était une pièce sur son échiquier, destinée à renforcer sa façade. La richesse était son seul objectif, il voulait être vu comme un gagnant, être populaire. Il pensait que la possession et l'admiration étaient synonymes de bonheur, mais il négligeait de prendre soin de sa propre santé, tant physique qu'émotionnelle. L'opinion des autres guidait toutes ses décisions. Il y avait une ombre dans sa personnalité, une partie qu'il cachait, mais qui façonnait ses actions. Il s'entourait de personnes qui ne respectaient pas les lois, qui recherchaient le plaisir immédiat sans penser aux conséquences. Cette compagnie ne faisait que renforcer son vide intérieur. Quand il se rencontrait, il évitait le contact visuel pour ne pas créer de connexion véritable. Pour lui, les relations étaient un jeu, où les gens étaient manipulés pour maintenir son image intacte et nourrir son ego. Dans un monde superficiel, il ne pouvait pas percevoir la profondeur des relations humaines. Ce message de l'ange gardien est une invitation à la réflexion. Que nous puissions apprendre à valoriser l'authenticité, rechercher la croissance spirituelle et cultiver des connexions véritables. Car le véritable bonheur ne vient pas de l'approbation des autres, mais de la paix intérieure et de l'amour authentique que nous partageons. Mais alors, lors de l'une de ces rencontres, quelque chose de différent se produisit, leurs regards se croisèrent, à ce moment-là, il fut transporté dans une dimension où tu brillais d'une lumière intense. Il vit en toi une pureté angélique, une aura curative qui émanait de ton essence de manière si puissante qu'il était impossible de l'ignorer. Pour lui, tu étais un véritable ange, et cette énergie angélique était indéniable. En ta présence, une profonde tranquillité envahit son âme. La tempête de pensée qui le tourmentait quotidiennement cessa instantanément. Il se sentait enveloppé par ta spiritualité, impressionné par ton dévouement à ton chemin spirituel et ta recherche de connexions divines. Tu étais une source de magie, capable de réaliser des souhaits avec facilité, quelque chose qu'il avait toujours voulu atteindre, mais qu'il n'avait jamais réussi à faire seul. Ton intuition était aiguisée, ton pouvoir de guérison visible, et ta présence irradiait une confiance audacieuse. Cette combinaison de caractéristiques le fascinait profondément, car il essayait, sans succès, de guérir ses propres blessures internes et de se rapprocher du divin. Chaque fois qu'il t'observait, il se sentait inspiré par ta spiritualité et admirait profondément ton authenticité. Ton indifférence à l'égard de l'opinion des autres était quelque chose qu'il désirait également, mais qui jusqu'alors semblaient inatteignables. Lorsque tu es entré dans sa vie, il était pris dans la mission de plaire aux autres. Il vivait pour répondre aux attentes de la société et croyait avoir besoin de ce masque pour être accepté et admiré. Il gaspillait son énergie et son temps à maintenir cette image et ignorait ce qu'il voulait et ce dont il avait vraiment besoin. Mais tu étais différent. Tu te distinguais, tu étais un phare d'authenticité qui perçait l'obscurité de son insécurité et de ses doutes. Ta présence était une vérité qu'il ne connaissait pas, une lumière qui illuminait ses ombres les plus profondes. Il se sentait inspiré, mais aussi effrayé. Tu représentais l'amour véritable, quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté. Ta manière de vivre, si sincère et honnête, était un choc pour lui. L'authenticité avec laquelle tu te présentais au monde l'impressionnait. Tu étais unique, spécial. Ton énergie positive était irrésistible. Ce n'était pas seulement l'extérieur, mais quelque chose de beaucoup plus profond. En toi, il voyait une force émotionnelle et spirituelle qu'il ne trouvait chez personne d'autre. Tu étais une énigme, une profondeur qui le fascinait et le faisait vouloir plonger plus profondément. Mais il y avait un problème. Il savait qu'il n'était pas le seul à le remarquer. Ta lumière attirait de nombreux admirateurs, et cela le rendait insécurisé. Il t'avait mis sur un piédestal, t'avait idéalisé, te voyant comme presque inatteignable. Cette idéalisation le faisait douter de lui-même et de ses propres capacités. Il se demandait s'il pourrait correspondre à cet idéal. Toi, avec toute ta lumière, pourrais-tu le voir de manière spéciale ? Il se sentait inadéquat, menant une guerre interne contre des voix qui disaient sans cesse qu'il n'était pas assez. La peur que tu ne le veuilles jamais le paralysait. Il te voyait comme intouchable, inatteignable, ce qui le faisait se sentir petit et insignifiant. Mais la connexion qu'il ressentait avec toi était profondément spirituelle. Il voyait en toi une personne avec une spiritualité si riche et vibrante qu'elle l'inspirait à être meilleure. Ta manière de te connecter avec le divin, ta façon de vivre avec bu et clarté, quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté, le motivait à explorer sa propre spiritualité et à chercher un sens plus profond à son existence. Il observait comment tu vivais avec une paix intérieure, une certitude qu'il voulait comprendre. Cette force que tu portais le faisait vouloir découvrir plus sur lui-même. Il trouvait la partie de lui qui était endormi, attendant d'être réveillé. Il voulait apprendre à être aussi concentré et en harmonie avec lui-même que toi. Il savait qu'il devait changer. Il n'était plus possible de plaire aux autres, d'essayer d'être quelqu'un qu'il n'était pas. Il commençait à comprendre que, pour t'aimer véritablement, il devait d'abord apprendre à s'aimer lui-même. Ce n'était pas facile. Il n'avait jamais affronté un défi aussi grand. Affronter ses peurs directement, traiter ses insécurités, semblait impossible, mais il était déterminé. Il voulait trouver sa propre authenticité, vivre selon ses valeurs, ses convictions et ne pas se conformer aux attentes des autres. Chaque jour était une lutte. Il se regardait dans le miroir et se forçait à être honnête avec lui-même. Le voyage intérieur, l'autoréflexion, la connaissance de soi, tout cela devenait vital. Il voulait être plus vrai, plus réel, pour lui-même et pour toi. Il commençait à célébrer les petites victoires, arrêtait de se comparer aux autres et commençait à valoriser qui il était vraiment. Il voulait être quelqu'un digne de ton amour et de ton admiration, une personne authentique que tu pourrais respecter. La transformation était profonde. Elle ne pouvait pas être superficielle. Il devait réévaluer ses priorités, comprendre ce qui était vraiment important. C'était un travail dur et constant, mais il était déterminé. Il voulait surmonter ses limites, combattre ses faiblesses, développer ses forces. Tu étais l'inspiration. Chaque fois qu'il pensait à abandonner, il se souvenait de ta présence, de ton authenticité, de ta force. Tu étais le phare qui le guidait à travers l'obscurité de ses doutes et de ses peurs. Il voulait être meilleur, pour lui-même et pour toi, et il croyait qu'à la fin, cela en vaudrait la peine. Il voulait être à tes côtés, partager la vie avec toi. Cela changeait tout. Il commençait à voir le monde d'une manière différente, à valoriser les détails qu'il ignorait auparavant. Il recherchait maintenant des connexions véritables et profondes. Il voulait être meilleur, pas seulement pour toi, mais aussi pour lui-même. Il souhaitait une vie authentique, remplie d'amour véritable. À tes côtés, il sentait que tout était possible. Il était prêt pour ce voyage, sachant qu'il serait long et difficile, mais plein d'opportunités de grandir et de se transformer. Ce désir de devenir meilleur le faisait se lever chaque jour avec un nouveau but. Il prêtait attention aux petites choses qui importaient vraiment, aux connexions véritables qui donnaient un sens à la vie. Il savait qu'avec toi, il trouverait la force et le courage d'être celui qu'il avait toujours voulu être. Il commença à se demander ce qui importait vraiment, ce qui le rendait heureux. Cette réflexion l'a menée à un voyage de connaissance de soi, où chaque pas l'approchait de son vrai moi. Et ainsi, il continuait, mu par la lumière de ton amour, décidé à créer un avenir brillant à tes côtés. Il était profondément amoureux, même s'il doutait de lui-même et pensait ne pas mériter ton amour. Il te voyait à un niveau supérieur, comme une personne unique et spéciale, admirait ton authenticité, ta pureté d'esprit et la manière dont tu vivais avec un but. Ta présence dans sa vie a provoqué un changement profond. Il a commencé à se demander qui il était et comment il se voyait. Les doutes le poursuivaient encore, mais quelque chose en lui disait que cela valait la peine d'essayer. Il se laissait inspirer quotidiennement par toi. Ton authenticité était une lumière qui guidait ses pas et le faisait être plus fidèle à lui-même. Il voyait en toi une force et une clarté qu'il désirait aussi pour sa propre vie. Malgré tous les doutes et les peurs, il sentait qu'il devait suivre son cœur. Avant de te connaître, il se perdait dans un océan de superficialité. Ta présence a apporté de la lumière et de la clarté à ses pensées et à ses actions. Les changements qu'il a subis n'ont pas été faciles, mais ils étaient nécessaires pour qu'il grandisse et se développe en tant que personne. Il comprenait qu'il devait changer pour être digne de toi et de l'amour qu'il ressentait. Même après cette transformation, la peur de ne pas être assez bon le poursuivait encore. Cette peur le consumait et il doutait constamment s'il était suffisant pour toi. Il ressentait une connexion profonde avec toi et essayait de se reconnecter à sa spiritualité. Chaque jour était une lutte interne, mais aussi une opportunité de grandir. Ta spiritualité, la clarté avec laquelle tu voyais le monde, tout cela l'attirait. Ta présence était un phare dans l'obscurité de ses insécurités et de ses peurs. Il croyait qu'à tes côtés, il trouverait paix et épanouissement. L'insécurité et la peur du rejet étaient d'énormes barrières. Il savait qu'il devait être courageux, surmonter ses peurs et ouvrir son cœur pour toi. Si tu ressens la même chose, peut-être est-il temps que l'un de vous fasse le premier pas. Cette conversation pourrait être le début de quelque chose de profond, où vous pourriez grandir ensemble. Parfois, le premier pas est le plus difficile, mais nécessaire. Lui donner cette chance lui permettrait de voir le véritable amour. Il ne s'agit pas seulement d'acceptation et de compréhension, mais aussi de courage. Il doit découvrir que, malgré ses doutes et ses peurs, il est précieux. Mais ce chemin n'est pas facile. Chaque jour est un défi, une nouvelle chance de grandir et de se renforcer. Es-tu conscient de l'impact que tu as sur lui, de la façon dont ta présence le transforme et l'inspire ? Il est prêt à affronter ses peurs, à regarder ses insécurités. Il veut être quelqu'un dont tu sois fier, quelqu'un qui mérite ton amour. Si tu sens qu'il y a quelque chose de spécial entre vous, ne le laisse pas s'échapper. Commencer cette conversation pourrait être le début qu'il désire tant. As-tu déjà ressenti cette envie de prendre des risques, de voir où cette connexion pourrait mener ? Peut-être est-ce l'occasion pour vous deux de trouver le bonheur que vous cherchez. Laisse la peur derrière et donne une chance à cet amour. Il essaie, jour après jour, d'être la meilleure version de lui-même. Il veut être quelqu'un dont tu puisses être fier, quelqu'un qui sera à tes côtés dans les bons et les mauvais moments. Il veut montrer qu'il peut être fort, vulnérable et capable d'aimer. Fais-lui confiance. Rien ni personne ne m'empêchera de suivre le chemin que Dieu a déjà tracé et que l'univers a confirmé. Pour recevoir ce message et la bénédiction qu'il contient, répandons la positivité et la bienveillance, créant des vagues d'énergie positive qui résonneront dans tout l'univers. Notre vocation est d'être porteur de changement et d'espoir, illuminant le chemin de ce que nous rencontrons. Ta participation est cruciale pour apprendre davantage sur cette connexion spéciale que l'univers a préparée pour toi. Cette expérience peut être le début d'un nouveau voyage plein de découvertes personnelles et de prises de conscience. Continuons à nous élever les uns les autres et à générer ensemble des vagues d'énergie positive. Que Dieu et l'univers illuminent tes pas avec paix, amour et foi. Restons connectés, cherchons l'inspiration et soyons ouverts aux miracles que la vie peut apporter. Que Dieu et l'univers soient toujours avec toi, illuminant ton chemin et remplissant ton cœur de joie et de paix. Le chemin de la transformation et de la recherche d'authenticité n'est pas facile, mais c'est un chemin nécessaire pour atteindre le véritable bonheur et l'épanouissement. Chaque pas vers cette transformation exige du courage, du dévouement et, surtout, un désir authentique de devenir une meilleure personne. Il se trouvait à un point de basculement, où il devait choisir entre continuer à vivre une vie superficielle ou entreprendre un voyage de découverte de soi et de croissance personnelle. Alors qu'il luttait contre ses insécurités et ses peurs, tu devenais de plus en plus un phare d'espoir et d'inspiration. Ta présence était un rappel constant qu'il y avait quelque chose de plus grand et de plus significatif qu'il attendait. Il commençait à comprendre que le véritable bonheur ne venait pas de l'approbation des autres, mais d'une connexion profonde avec soi-même et avec le divin. Sa quête d'authenticité l'a conduit à explorer de nouvelles pratiques spirituelles et à se reconnecter avec sa propre essence. Chaque jour, il trouvait de petites victoires sur son chemin. Il apprenait à se valoriser davantage, à reconnaître ses qualités et à accepter ses imperfections. Cette acceptation de soi était un pas crucial pour construire une base solide d'estime de soi et de confiance. Il commençait à réaliser que, pour aimer véritablement une autre personne, il devait d'abord apprendre à s'aimer lui-même. Cet amour de soi devenait la pierre angulaire de sa transformation. Il a commencé à s'entourer de personnes qui partageaient ses valeurs et ses objectifs. Ses nouvelles amitiés lui offraient du soutien et de l'encouragement, l'aidant à rester sur la bonne voie. Il trouvait du réconfort dans des conversations significatives et des moments de réflexion partagés. Ses connexions véritables devenaient un rappel constant qu'il n'était pas seul dans son voyage. Ensemble, il pouvait se soutenir mutuellement et grandir spirituellement. Chaque jour, il se sentait plus fort et en paix avec lui-même. Sa nouvelle perspective de vie lui permettait de voir la beauté dans les petites choses et de trouver de la joie dans les moments les plus simples. Il a commencé à pratiquer la gratitude, reconnaissant toutes les bénédictions que la vie lui offrait. Cette pratique l'aidait à rester concentré sur le positif et à cultiver une mentalité d'abondance et de bonheur. Il évoluait, sa perception de l'amour changeait également. Il commençait à comprendre que le véritable amour n'était pas basé sur les apparences ou sur l'approbation des autres, mais sur une connexion authentique et profonde. Il désirait construire une relation basée sur le respect mutuel, la confiance et l'authenticité. Il rêvait de partager sa vie avec quelqu'un qui l'accepterait tel qu'il était, sans masque ni prétention. Cette nouvelle vision de l'amour l'a fait regarder différemment vers toi. Il te voyait comme quelqu'un représentant tout ce qu'il aspirait être. Ton authenticité, ta force spirituelle et ta capacité à aimer inconditionnellement l'inspirait à poursuivre son chemin de croissance personnelle. Il voulait être digne de ton amour et était prêt à faire le travail nécessaire pour atteindre cet objectif. Il savait que le chemin à parcourir serait rempli de défis, mais maintenant il était armé d'une nouvelle détermination et d'un but clair. Il était prêt à affronter ses ombres, à confronter ses peurs et à embrasser la vulnérabilité. Chaque défi qui se présentait était une opportunité pour lui de grandir et de se renforcer. Il était engagé à ne pas reculer, peu importe les difficultés rencontrées. Pendant ce voyage, il a appris à valoriser l'importance de l'introspection et de la méditation. Ses moments de calme et de réflexion l'aidaient à se connecter avec son moi intérieur et à trouver des réponses à ses questions les plus profondes. Il a découvert que la paix intérieure venait d'un esprit tranquille et d'un cœur ouvert. Ses pratiques spirituelles sont devenues une partie intégrante de sa routine quotidienne, le guidant dans sa quête d'authenticité et de vérité. Il a également commencé à explorer l'art comme forme d'expression et de guérison. À travers la peinture, l'écriture et la musique, il a trouvé un moyen de canaliser ses émotions et de se connecter avec son âme. Ses formes d'expression créative l'aidaient à traiter ses sentiments et à voir sa vie et ses expériences sous un nouvel angle. L'art est devenu un outil puissant dans son voyage de découverte de soi. Au fil du temps, il a remarqué que sa santé physique et émotionnelle s'améliorait. Il a commencé à prendre mieux soin de son corps, adoptant une alimentation saine et une routine d'exercice régulière. Cette attention au bien-être physique complétait sa quête spirituelle et émotionnelle, créant un équilibre harmonieux dans sa vie. Il se sentait plus énergisé, positif et prêt à affronter les défis du quotidien. Il s'est également engagé à pratiquer la bonté et la compassion dans ses interactions quotidiennes. De petits gestes de gentillesse, un sourire, un mot d'encouragement faisaient désormais partie de sa routine. Il a découvert qu'en répandant la positivité et la bonté, il recevait également en retour ses énergies positives, créant un cercle vertueux d'amour et de générosité. Il a commencé à voir l'impact positif qu'il pouvait avoir sur la vie des autres, ce qui le motivait encore plus dans son voyage. En période de doute et d'insécurité, il se rappelait de ta présence et de l'inspiration que tu lui apportais. Il savait que tu étais un exemple vivant de ce qu'il pouvait atteindre, et cela l'encourageait à avancer. Sa foi en lui-même et en la capacité divine de transformation le maintenait ferme sur son chemin. Il croyait qu'avec dévotion et persévérance, il pouvait surmonter tous les obstacles et atteindre ses objectifs. Il a commencé à définir des objectifs clairs pour sa vie, à la fois personnelle et spirituelle. Ses objectifs l'aidaient à maintenir sa concentration et sa motivation, lui donnant un sens du but et de la direction. Il travaillait assidûment pour atteindre ses objectifs, célébrant chaque progrès et apprenant de chaque défi. Il savait que le chemin vers la transformation était continu, et il était engagé à avancer pas à pas. Son voyage l'a également conduit à explorer la nature et à trouver inspiration dans le monde qui l'entoure. Des randonnées en forêt, des méditations au bord des rivières et des moments de contemplation sous le ciel étoilé sont devenus des sources de renouveau spirituel. Il se sentait connecté à l'univers et à la création, trouvant paix et clarté dans ses expériences. La nature est devenue un refuge, un lieu où il pouvait se reconnecter avec son essence et trouver l'équilibre. Avec le temps, il a commencé à voir les fruits de son travail. Il est devenu une personne plus confiante, authentique et en paix avec lui-même. Il a commencé à attirer des personnes partageant ses aspirations et ses valeurs, formant un réseau de soutien et d'amitié qui enrichissait sa vie. Il a également remarqué des changements dans ses relations familiales et professionnelles, où sa nouvelle perspective et son attitude positive créaient un environnement plus harmonieux et collaboratif. Chaque jour, il se rapprochait davantage de son vrai moi, embrassant son individualité et sa singularité. Il a compris que chaque personne a un chemin unique et qu'il est important de respecter et d'honorer son propre parcours. Il a appris à être patient avec lui-même, reconnaissant que la transformation prend du temps et que chaque petit pas est une avancée vers son objectif. Au cœur de son voyage, il a trouvé une foi renouvelée en lui-même et en ce qui est divin. Il croyait qu'il était guidé par une force supérieure, qu'il aidait à trouver son chemin et à surmonter les obstacles. Cette foi lui donnait le courage de continuer, même lorsque le chemin semblait difficile. Il ressentait une profonde gratitude pour toutes les expériences, les apprentissages et les personnes qu'il avait rencontrées tout au long de son voyage. Maintenant, il était prêt à franchir la prochaine étape de sa vie. Avec une base solide de confiance en soi et une vision claire de son objectif, il voulait partager sa vie avec quelqu'un qui valorisait également l'authenticité et la spiritualité. Il espérait que cette personne soit toi, car il te voyait comme une âme sœur, quelqu'un qui pouvait comprendre et partager son voyage. Il savait que le véritable amour était un cadeau rare et précieux, quelque chose qui devait être cultivé avec soin et dévouement. Il était prêt à faire ce qu'il fallait pour construire une relation basée sur l'amour, le respect et la confiance. Il voulait être un partenaire de vie qui soutiendrait tes rêves et aspirations, tout comme tu l'as inspiré à poursuivre les siens. Et ainsi, avec un cœur ouvert et une âme renforcée, il était prêt à entreprendre une nouvelle phase de sa vie. Il savait que l'avenir était incertain, mais aussi plein de possibilités. Il était prêt à relever les défis avec courage et gratitude, convaincu qu'avec foi et détermination, il pourrait créer une vie remplie d'amour, d'authenticité et de réalisation. Que ce voyage continue à illuminer ton chemin et que le véritable amour soit la force qui guide chacun de tes pas puisses-tu trouver en toi-même et chez les autres la force de continuer à grandir et à évoluer, toujours à la recherche de la vérité et de l'authenticité. Que l'univers conspire en ta faveur, t'apporte en paix, joie et prospérité dans tous les aspects de ta vie. Rappelle-toi toujours que tu es digne d'amour et de bonheur. Aie confiance en toi-même et en ce qui est divin, et permet à ta lumière de briller intensément, inspirant tout ce qui t'entoure. Que le voyage continue, toujours vers la lumière, toujours à la recherche du meilleur de toi-même et des autres. Que l'amour et l'authenticité soient tes guides, aujourd'hui et toujours. Amen. Veuillez saisir 555 pour réclamer ce message et les bénédictions qu'il contient pour vous. Si vous êtes intéressé à vous connecter dès aujourd'hui avec vos anges et archanges, assurez-vous de consulter le lien dans le premier commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada